Bonjour, moi je suis Guillaume Tréquan, je suis arrivé dans la société en 2021. Alors moi je suis rédacteur en chef chez République, donc je suis rédacteur en chef dans deux médias, République Achat le Média et République Supply le Média. C'est-à-dire qu'avec un journaliste, chaque jour on va chercher des interviews de décideurs, directeur achat et directeur supply chain, pour ces deux médias. Et notre promesse c'est d'une interview par jour, une actualité exclusive par jour, et tout cela est résumé dans une newsletter hebdomadaire. Moi ce qui me plaît chez République, c'est que j'y suis arrivé avec mes compétences de journaliste, donc j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans ce métier. Je vis ce métier pleinement comme je le faisais avant ici, je suis rédacteur en chef, je suis maître de mes sujets, j'ai une totale liberté pour faire mon métier. Et je suis également confronté à des gens qui travaillent dans l'événementiel, avec lesquels je collabore en faisant moi-même de l'animation. Et ces deux rythmes, le rythme du quotidien de presse et le rythme de l'événement, sont deux rythmes différents. Ce sont deux manières de travailler qui s'enrichissent l'une de l'autre. Mes sujets enrichissent les équipes de l'événement. Le rythme et l'exigence de ces gens de l'événement enrichissent également ma pratique professionnelle. Et voilà, tout ça, ça fait un quotidien très très stimulant. Je lui dirais de nous rejoindre pour participer à la construction d'une société en plein essor. C'est un truc assez génial à voir de l'intérieur. On a un noyau dur d'une 20, 30 personnes qui sont là depuis quelques temps, qui ont su créer une culture d'entreprise qui est assez solide. Et on arrive à entraîner dans cette culture d'entreprise, c'est celle de l'événementiel. Donc il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de joie de vivre, beaucoup de stress parfois, mais une grande fierté dans le résultat de ce qu'on produit. C'est super intéressant de voir de la nouvelle énergie arriver, des gens la plupart du temps assez jeunes, mais finalement on a quand même une échelle d'âge assez large. Et voilà, on construit une société chaque jour avec des nouveaux arrivants. Et c'est assez génial à voir, à vivre.